Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Kiss the Librarian Je vous mettrai le lien vers sa vidéo dans la description Alors c'était les 10 livres que j'adore mais que les autres détestent Donc c'est comparé la note qu'on a mis sur Goodreads avec la note moyenne en fait du livre Alors je me suis dit tiens mais c'est super intéressant, c'est cool, on va essayer Et dis donc, alors là j'ai pris que les livres, vraiment mes livres préférés Sur les livres où j'ai mis 5 sur 5 Après il y en a d'autres qui sont moins bien notés mais je ne leur ai pas mis 5 Donc voilà, et en gros j'ai pris les livres que j'ai notés 5 et qui ont moins de 4 étoiles Parce que je les aime tellement qu'ils devraient avoir plus Donc commençons Le livre le moins bien noté que j'adore c'est Mrs. The Winter de Susan Hill Il est noté 2,98 sur Goodreads Alors en français il s'appelle La malédiction de Manderley Donc c'est la suite de Rebecca de Daphné Dumouriez mais écrite par une autre auteure Moi quand j'ai voulu lire ce livre et que j'ai vu la note Je me suis dit peut-être pas en fait Vu comment c'est noté ça doit vraiment être nul Et je l'ai lu et j'ai adoré Parce que j'ai trouvé que l'auteur suivait vraiment Daphné Dumouriez Qu'elle reprenait quasi son style, qu'elle reprenait l'alternance d'ambiance oppressante Et d'ambiance où on se dit que le bonheur est potentiellement réalisable Elle reprend je trouve aussi très bien la personnalité de la narratrice La personnalité de Maxime aussi Et enfin j'ai trouvé ça très cohérent Donc j'ai adoré Mais il y en a d'autres qui l'ont détesté Après je me dis s'ils ont vraiment adoré Rebecca Et qu'ils doutent d'aimer la suite Bah il vaut mieux pas la lire Parce que si c'est pour ensuite faire une chronique en mode Mon dieu mais c'est n'arrant de quoi Voilà après je comprends moi aussi j'avais très envie de le lire Et si ça avait été vraiment très mauvais J'aurais été très déçu Mais voilà au moins elle a eu mérite de tenter Et moi j'ai trouvé que c'était très réussi Ensuite le deuxième livre que les gens détestent et que j'adore C'est aussi une suite C'est Dracula l'immortel de Dacre Stoker et Arnold Selon les notes de Bram Stoker Donc ce livre est noté 3-11 sur Goodreads Alors j'ai entendu beaucoup beaucoup de mal de ce livre Mais je l'avais déjà lu Comme quoi ça suivait pas du tout la trame de Dracula et de Bram Stoker Que c'était n'importe quoi Mais moi quand je l'ai lu j'ai tellement adoré Parce que j'étais trop contente de retrouver les personnages De retrouver Dracula et c'était génial Je suis adoré Et en plus ici on a le point de vue de Dracula En fait Dracula parle C'est un personnage qui C'est pas un personnage qu'on voit à travers les yeux des autres personnages Comme dans Dracula C'est vraiment un personnage qu'on apprend à connaître Mais ça fait très très longtemps que je l'ai lu Et du coup j'aimerais bien le relire en VO J'avais adoré Je me souviens qu'il y avait une scène qui m'avait vraiment choquée au début En plus Dracula n'a pas de même nom Voilà mais j'adore J'adore ce livre Ensuite je pense que c'est le livre non aimé Qui m'a le plus choquée Puisque je pense que dans la liste C'est le livre que je préfère C'est The Occurse de Joyce Carol Oates Donc maudit Le livre à 3,17 sur Goodwill Moi quand je mets 3 à un livre C'est que C'était pas mal Mais J'ai pas vraiment fait plaisir à lire Mais ce livre Je l'ai tellement adoré Que je l'ai lu deux fois dans la même année Malgré sa longueur Parce qu'en français il fait 811 pages Et en anglais il en fait Il en fait 700 667 Voilà ce livre c'était génial Certes l'écriture de Joyce Carol Oates est très dense Elle met beaucoup de parenthèses Mais c'est tellement Tellement génial Il y a tellement de choses De malades là dedans Il y a des vampires Il y a Il y a une malédiction Il y a Génial Il y a des démons aussi Et 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 Du féminisme Du socialisme Il y a des figures gothiques Ce livre m'a rendue heureuse en fait Quand j'ai du coup J'ai du mal à comprendre pourquoi D'autres on ne l'aime pas Mais après ça arrive Je ne vous déteste pas pour autant Et mes personnages préférés là-dedans sont Adélaïde et Wilhelmina Voilà donc Ça m'a un peu traumatisée De voir que Les gens n'étaient pas maudites Et Pourquoi Vienne ce livre pour moi Ensuite un autre livre Que j'adore Evidemment Qui a été Assez mal noté Il y a eu 3.31 sur Goodreads C'est Journal d'Hirondel D'Amélie Notombe Alors c'est mon préféré D'Amélie Notombe Et c'est celui que les gens Apparemment aiment le moins Parce qu'il est un peu bizarre Mais justement C'est moi C'est sa bizarrerie que j'ai adoré C'est une histoire d'amour Très étrange Il y a un rapport Avec l'écriture Et avec Avec Voilà Je ne veux pas vous en dire plus J'ai peur de vous spoiler Mais c'était C'était génial Il y avait un petit côté thriller Et en même temps C'était super Et c'est très court Et j'ai retenu tout un tas D'écitations de ce livre Je vous en lirai bien une Mais Ma préférée Spoil Un peu tout le livre Donc voilà C'est peut-être pas Le meilleur Objectivement Mais c'est celui Que j'aime le plus D'Amélie Notombe Ensuite Le cinquième livre Le moins bien noté C'est Un petit jouet mécanique De Marie Neuser Qui a 3,33 Ce livre m'a tellement choquée Alors le début Il était peut-être un peu long Et la fin J'avoue que la fin Je ne me souviens pas vraiment En fait tellement Le twist Il m'a secouée Le début et la fin Sont un peu long Mais J'étais dedans Je m'identifiais beaucoup Je ne sais plus comment elle s'appelle À Anna Voilà Je m'identifiais beaucoup à elle Et C'était C'était très prenant C'est très court Et Et voilà J'étais à fond dedans Je me souviens que j'avais été choquée J'étais là Quoi ? Mais quoi ? Et voilà Et après je les fais lire À peu près tout le monde autour de moi Et ils ont beaucoup aimé aussi Du coup Je crois pas trop que je le disais Sur ce coup là Ensuite Il y a les contes de crimes de Pierre Dubois Qui est noté 3,41 Alors c'est Il y a deux livres de Pierre Dubois Il y a les contes Contine assassine et les contes de crimes Les contes de crimes sont mon préféré J'oublie puisqu'il y a dedans Riquet à la houppe J'ai adoré J'ai adoré ces réécritures En fait ce sont des réécritures de contes Mais en mode un peu frieur Donc on garde l'écriture assez ancienne des contes Et on met des éléments Des éléments un peu horrifiques tout ça C'était génial Génial Il y en avait juste un peut-être qui était long Rapunzel peut-être que c'était un peu long Mais Mérick à la houppe C'était excellent Enfin tout était excellent de Mérick à la houppe Et celle qui Bah les records J'ai adoré Si seulement ce monsieur pouvait écrire plus de livres de ce genre Je suis tout à fait preneuse Allez-y Je suis pour Ensuite on a Je tue les enfants français dans les jardins De Marie Nozère également 3,53 Alors ce livre m'a un peu traumatisé Mais c'est parce qu'il m'a traumatisé Que j'ai mis 5 étoiles Donc voilà Je suis un peu sadique Je pense que quand un livre nous secoue à ce point Il mérite d'avoir la note minimale Je vous ai pas dit de quoi ça parlait en fait Mais c'est normal Sachez juste que ça se passe en Corse Et c'est tout ce que vous avez à savoir Parce qu'après Non Je préfère que vous entriez dans ce livre Mais ne sachant pas ce qui se passe C'est encore plus prenant Donc Pour Je tue les enfants français dans les jardins C'est l'histoire d'une prof de français Qui travaille à Marseille il me semble Et qui n'en veut plus de son travail Concrètement Alors Étant donné que je veux être prof Ça m'a un peu J'étais un peu Waouh d'accord Bon bah Je vais peut-être y réfléchir A trois fois Non c'était vraiment génial J'aime beaucoup l'écriture de Martin Luther Du coup je compte lire ses autres livres Donc je crois que Non Qui s'appelle Voilà Prendre Lily Je sais plus si c'est le premier temps ou le deuxième Mais en gros Elle a été une série Avec Prendre Et des prénoms féminins ensuite Donc voilà Ça m'intéresse bien J'aime beaucoup Donc je la suis un petit peu Mais ses livres sont vraiment très bien Et je ne comprends pas pourquoi Ils sont si mal notés Ensuite on a The Crucible D'Arthur Miller En français Les sorcières de Salem Qui est une pièce de théâtre Qui reprend donc L'histoire des sorcières de Salem Tout ça Alors Ce livre a 3,55 sur Google Read C'est un livre génial A la rigueur Les autres Je peux comprendre Pour certains Par exemple Pour Marie Neuzer Elle n'est pas très connue En tout cas Je ne pense pas qu'elle soit connue Internationale Du coup je peux comprendre Qu'il y a des notes un peu moins bonnes Parce qu'il y a moins de lecteurs Peut-être Tu ne sais pas Mais Mais The Crucible Mais ce livre est génial J'ai adoré Il y a des réflexions Sur tout un tas de sujets Je me souviens J'ai lu il y a un petit moment Mais je sais que j'ai très très envie De le lire Et j'adore la couverture De l'édition que j'avais lue Rouge Avec l'église sous sa fin Je sais que je reviens Ce livre J'ai adoré J'ai encore un souvenir impérissable Ensuite on a Le zèbre D'Alexandre Jardin 3,63 Alors c'est l'histoire de Gaspard Sauvage Le zèbre Qui va tenter de reconquérir Sa femme Camille Parce que Bon ils sont encore ensemble Ils sont encore mariés Mais il sent que la passion S'est un peu étiolée Et lui il veut faire revivre la passion C'était génial C'était génial C'était un livre unique Je n'ai jamais lu un livre pareil Et pour une fois C'est un couple encore ensemble Qui tente de De ranimer la passion Je pense qu'il n'y a aucun livre Qui traite de fuit Enfin j'en ai encore jamais lu En tout cas Donc j'ai trouvé ça vraiment super Et du coup je vais lire d'autres livres d'Alexandre Jardin J'ai le Zubial Que j'ai emprunté à une vie Donc Voilà Tentez quand même Parce que c'est vraiment très bien Et puis c'est pas très long D'ailleurs les livres que les gens n'aiment pas Souvent ne sont pas très longs Et le dixième C'est Paradis sur mesure De Bernard Werber Noté 3,65 Sur Goodreads Alors j'ai tellement lu ce livre Que vous voyez il n'est pas Il n'est pas très heureux d'avoir été lu J'ai adoré Quand j'étais plus jeune je lisais beaucoup de Bernard Werber J'ai lu Oui énormément de ses livres J'adore Et je le lis encore Mais Maintenant j'ai un peu plus de mal avec son écriture Parce que je me rends compte qu'elle n'est pas Extraordinaire Mais j'aime beaucoup beaucoup ses histoires En tout cas Il y a un livre que j'ai lu de lui Où l'écriture m'a un peu Voilà Mais sinon J'adore Et ici en fait c'est un recueil de nouvelles Il y a dix-sept nouvelles Voilà Dix-sept histoires Sous forme de contes légendes fables Dix-sept histoires fantastiques Pour frémir, rêver et sourire Donc en fait ce sont des futurs possibles Des passés Tout ça Enfin c'est génial C'est génial J'adore J'adore ces livres Donc si jamais vous n'avez jamais lu Bernard Werber Et que vous aimez la science-fiction Allez-y En plus ça fait réfléchir avant Voilà donc c'était les dix livres que j'adore Et que visiblement les gens n'aiment pas Après il y en a beaucoup d'autres Que j'aime beaucoup Et qui ne sont pas très aimés Par exemple J'ai le bon fils De Denis Miflis Qui est vraiment très très bien Qui est noté de 67 C'est pas possible là Il faut revoir vos notes les gens C'est très bien C'est un père et un fils qui Qui vivent ensemble Ça fait un moment que j'ai vu Et là il y a un ami en fait qui arrive Et ça va complètement changer leur relation Et c'était assez psychologique Et assez perturbant Mais c'était vraiment Très bien En plus Je mets la couverture et top Il y avait aussi Cannibale de Régis Geoffrey Que j'ai adoré C'est un roman épistolaire Je lui siffe ce livre Je lui siffe 2,87 sur Oakley Il y a Les pleureuses De Katshiki Tamura Donc A Separation Qui est noté à 2,90 Alors que ce livre Était vraiment prenant Et vraiment très bien Les pleureuses Ça raconte l'histoire d'une femme Qui va chercher son mari en Grèce Qui l'a disparu Mais en fait ils sont séparés Voilà C'est la mère du mari Qui dit à la femme Bon tu peux aller chercher mon fils S'il te plaît Parce que bon J'aimerais qu'il rentre quand même Après il y a aussi Demain les chats De Bernard Herber Qui n'a que 3,9 3,09 Alors que voilà C'est génial En plus je suis désolée Mais ce chat ressemble A mon propre chat Donc on ne peut pas Ne pas aimer La couverture Et en plus le livre Est vraiment bien Puisqu'on entre en fait Dans la tête de Bastet Qui est un chat Normal On peut dire Une chatte normale Et c'est un peu dystopique Tout ça C'était vraiment Et il y a aussi Rose Tatiana de René A 3,09 L'histoire d'une femme Qui va perdre sa maison Puisque le baron Haussmann Veut faire les grands travaux de Paris C'était peut-être un peu lent Mais c'était vraiment très bien Je me souviens J'avais beaucoup aimé Alors qu'à l'époque Je lisais beaucoup de trucs Assez rythmés Donc voilà Il y a Happy de Nicola Barker Qui n'a que 3,29 Donc c'est une espèce de dystopie Très écrite De façon très étrange C'est vrai Mais Justement Ça change C'est très bien Après je dis ça Mais par exemple Lincoln and the Bardow De George Sanders J'ai pas du tout aimé A cause de la façon Dont c'était écrit Mais Happy est très bien Et Antecrista D'Amelie Nothomb Qui a 3,32 J'ai beaucoup aimé Antecrista Il m'a mis très mal à l'aise Ce livre Mais en même temps Voilà C'était le but Donc voilà C'était vraiment très bien C'était tous ces livres Que j'adore Et que Goodreads n'aime pas Je vous ferai aussi une vidéo Sur les livres Que les gens adorent Et que moi je déteste Voilà On va rire Merci d'avoir regardé la vidéo Jusqu'au bout Dites moi si vous avez lu Certains de ces livres Et si vous avez aimé Dites moi quels sont vos livres Les livres que vous adorez Et que les gens en général détestent Merci à ceux qui aiment les vidéos Qui s'abonnent Et qui commentent Merci beaucoup Et je vous retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Bye